Et toc ! Alors, est-ce que vous avez déjà vu un sac rieur multidocrite ? Je pense que oui, normalement, pour la plupart d'entre vous, mais si jamais c'est pas le cas, aujourd'hui je vais vous montrer un peu le mode multidocrite que j'utilise justement. Sur mon sac rieur, ce que j'ai re-roll il y a pas longtemps, et j'ai pas encore pris le temps de bien setup tous les modes, à part un mode terre, un mode terre-jage, que je pourrais vous montrer dans une autre vidéo. Et j'ai en priorité fait mon stuff multidocrite, puisque c'est celui que je vais utiliser quasiment tout le temps en songe, à partir du moment où on ne jouera pas au corps à corps. Et encore, certains combats, c'est quand même vachement intéressant de pouvoir jouer multidocrite, même quand on joue corps à corps. Alors, je vous montre ça tout de suite, on passe version gameplay, on est sur le petit sac rieur, donc comme j'ai dit un j'ai re-roll il y a pas longtemps, je reprends les runs songe, je reprends une run songe, bon, pour l'instant on a fait quelques étages avec la run d'un ami, parce que la mienne, de run numéro 30, commence demain soir, donc vendredi soir, donc le 2 août, ok ? Pour ceux qui verront la vidéo peut-être un peu plus tard. Vire de là la mouche. Ok, alors concernant le stuff, donc il y a des petites possibilités, si vous aimez pas jouer nébuleux, par exemple, il y en a plein qui n'aiment pas le nébuleux, moi j'aime bien, je trouve que ça synergise plutôt pas bien avec le système de boost de la classe, on va pouvoir parler rapidement des sorts. Je joue le sylvestre, bien sûr, c'est un dofus très coûteux, il faut avoir fait quand même les quêtes du jeu, c'est vraiment... j'essaierai de vous mettre justement sur la vidéo un petit encadré de la totalité des quêtes qu'il faut pour obtenir ce dofus. Casse-toi la mouche, mon nom d'une pipe en bois ! Et si vous n'avez pas sylvestre, ben voilà, remplaçable, bien sûr, par un abyssal qui est très intéressant, surtout si vous jouez melee, ici nous sommes sur un mode distance, et sinon vous avez aussi le powerpoint qui est très bien. Alors, on va pas perdre plus de temps, je sais que ce qui intéresse généralement le plus, d'aller au pooch. Alors, c'est parti pour la session pooch. Moi ce que j'aime bien faire, c'est aller à Astrub. C'est un peu ma base. Perso, je teste tout le temps au pooch d'Astrub. Je sais même pas si... Ouais, c'est peut-être le plus rapide finalement. Une map à faire et t'es déjà au pooch. Il y a une mouche dans ce bureau. Une mouche. Elle fait que de me passer devant. Pourtant, ça se voit, je sors de la douche. Alors ça se sent peut-être pas. Ça se voit. Ok, alors rapidement, je vous montre les sorts que j'utilise, ok ? Donc, j'ai choisi de jouer Fury au lieu d'absorption, parce que quand on joue pas de greffe, Strigid, Torquellonia, d'ailleurs je crois que je vous ai pas montré le stuff. On va peut-être faire les choses dans l'ordre. Je joue pas de greffe, Strigid, pas de greffe, Carapace torquée, Corruption, Strigid, pas de greffe, Torquellonia, Un petit quatrefeuille. Alors vous avez remarqué, j'ai peut-être pas un meilleur quatrefeuille que ça. Ouais. Il y a un meilleur quatrefeuille, voyons. Je perds volontairement de Dockrit. On essaiera de refaire le skin. Remarque, ça passe aussi bien. Et je joue donc Dofusok, Vulbis, Turquoise, DDG, Nébuleux et Sylvestre. On en a parlé au début de la vidéo, le choix du Nébuleux. Voilà, c'est à vous de voir. Je vais rapidement faire mon taux 1 pour qu'on puisse parler des sorts. Oh, et puis non, on va parler des sorts maintenant, c'est mieux. Alors, je fais le choix de jouer Fury, parce que lorsqu'on joue pas de greffe, Strigid, Torquellonia, on est très généralement sur la statagie la plus élevée, au final, avec la stat feu. C'est Agilité et Intel qui vont donc primer, parce que pas de greffe, ça va augmenter ces deux stats en priorité, et que c'est là où on a le plus d'équipement. Donc, je choisis Fury, Fury qui est aussi un sort qui va donner 3 de dommages finaux, cumulables de fois, donc 6% pendant 3 tours. Ça veut dire que tu le fais T1 et T3, encore en Nébuleux, t'es quand même en 6% de Dauphino pour un gros tour. Ce qui va du coup matcher à la perfection avec Décimation, qui coûte aussi 3 PA, qui est aussi un sort de zone, et qui va mettre lui 6% de Vulnay. Ça veut dire que là, tu Vulnay 6% et tu te donnes 6% de Dauphino. Déjà, ça, c'est Teamplay. Je trouve ça super sympa, surtout quand tu es en Team CAC, que tu as moyen de Vulnay quand même pas mal de mœufs en même temps. Fury, malheureusement, tous les sorts du Sacré-Aideur tapent les alliés. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, on aura la chance d'avoir des sorts qui ne tapent pas les alliés. Mais bon. Donc, sinon, c'est vrai que jouer Absorption, ça pourrait être super sympa, parce que c'est une voie où on fait le choix d'avoir très peu de sorts de soins. Il y a Hécatombe, et Désolation. Mais on va revenir sur ces sorts-là. Donc, je joue Fury, Décimation. Ça, c'est un combo principal pour pouvoir mettre des Vulnay et se booster. Ensuite, pendant les tours impaires, je peux faire des douleurs cuisantes. Parce que je gagne 120 de puissance de cette manière, tout en tapant en zone avec quand même de très bons dégâts. On fait le choix d'attirance, parce que là, ça ne sert à rien de jouer Perfusion, honnêtement, quand on a si peu de points de vie. Supplice. Ça dépend du combat. Supplice, ça peut être sympa pour teamplay. Là où Nervosité, très clairement, à part prendre la zone et taper dans l'élément le plus faible de notre stuff, c'est pas spécialement très intéressant. Donc, moi, je préfère le prendre, parce qu'en mode distance, il y a très peu de moments où je vais m'amuser à suppler un ennemi et me faire tacler. Ici, douleurs cuisantes, comme je disais. Stas aurait pu nous permettre d'avoir un vol de vie, distance, comme on parlait tout à l'heure, mais 120 de puissance, le roc sans zone de douleurs cuisantes, je n'ai pas envie de m'en séparer. Mutilation, bien entendu, un pacte de sang, je n'aime toujours pas ce sort. Puis, bon, comment se passer de mutilation ? Ici, on joue l'épée dansante pour le placement. Après, c'est vrai que l'épée vorace soigne plutôt bien, mais épée dansante pour le placement. Je fais le choix de la fulgurance, déjà parce que c'est mon élément principal, même si les dégâts sont quand même moins élevés que sur Ravage, ça permet de se téléporter. On peut passer à travers une cible, je vous montrerai une situation avec une kawotte, par exemple. Peut-être même vous la montrer tout de suite, histoire que ça vous parle déjà, en fait, simplement. Là, admettons que vous avez quelqu'un qui vous gêne, et voilà. Aucune difficulté, du coup, à se décaler. Juste à les aigouiller ça. Hop. On reprend l'espell. Donc, le choix de fulgurance, plutôt Ravage. Ici, ça, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien jouer à version, parce que ça permet quand même de déplacer plus facilement les ennemis, plutôt que se déplacer. En fait, en fonction du combat que vous allez aborder, il faut faire le choix entre les deux. Ça peut être très bien de jouer à saut, sachant que c'est quand même des bons ratios de dégâts pour 2 PA, et que c'est votre élément le plus fort. Transposition, fluctu. Ça, c'est pareil, en fonction du fight. Si vous êtes sur un fight où il y a de l'apesanteur, autant jouer fluctuation, vous ne pourrez pas l'utiliser sinon, transpo. Condensation. Ça, très clairement, je ne vois pas dans quel monde je vais jouer à flux, à part si je suis terre. Parce que condensation, alors oui, ça attire... À flux, ça... Non, même pas, je dois dire, ça attire 2-3. Absolument pas. Donc, c'est les deux sorts attirent de la même manière, avec une PO similaire. C'est juste que ce spell-là va taper plus en zone, et celui-là, il coûtera 1 PA de moins. Donc ça, c'est plus un choix aussi. Bon, moi, je préfère jouer condensation, ça permet de faire des... des petits déplacements fort sympathiques. Alors là, vous avez remarqué, on attire de cette manière-là. Là, on attire ici, en diagonale, ça permet de faire des trucs super sympas. Hop, condensation. Hostilité. Hostilité, parce que ça roxe très bien, ça fait du placement. Mais c'est vrai que très souvent, je me dis, ouais, projection quand même. Tout à l'heure, en son, j'ai quand même équipé projection pour un ou deux combats, parce que c'est quand même pas mal de pouvoir se déplacer entre les alliés ou les ennemis avec ce spell. Couronne d'épines. Alors là, c'est pareil, en fonction du combat. Couronne d'épines, ça va vous permettre d'avoir une pesanteur du shield en plus, et d'avoir un sort qui renvoie les dégâts. Par exemple, tout à l'heure, il y avait un chaffeur renin. Il n'a pas ce tour. Il ne pouvait pas me tacler, il ne voulait pas me taper, parce que le moins 100% de dommages subis, et il n'a pas ce tour. Par contre, le Mercator, lui, il a décidé de me taper quand même. Pas avec son spell qui divise par deux, bizarrement, les points de vie, mais avec son spell de rox, le Batiscaf, et il s'est cogné tout seul du 1500. Donc, très appréciable, mais ça ne vous empêchera pas sur tous les mobs de prendre une tartine quand même. Donc, ça ne va pas brainia sur tous les mobs. Pour le Pylori, comme je disais, c'est un peu en fonction du fight, si vous voyez que vous allez faire des combats un peu chiant, vous ne voulez pas être attiré, ça, ça peut être très bien sur un Eliselle, avec son lien vers les ténèbres, je crois, le spell qui attire à partir du tour 3 ou du tour 2 sur toute la map, PO infini. Voilà, un petit Pylori, c'est toujours quand même moins cher que de mettre une cabote devant soi ou de se chercher un mur. Vous avez le choix entre transfusion et lien du sang. On ne voit pas trop dans quel mode, dans quel moment vous allez jouer transfusion avec 3000 HP, donc lien du sang qui finalement est riposte. Si vous avez changé le nom et le skin, c'est un spell qui va vous permettre de rush une cible comme ravage ou fulgurance sans faire de rox pour un PA de moins et qui en même temps vous donne un effet d'attirance vers l'ennemi à chaque fois que vous allez vous faire taper. Ça veut dire que là, je lien du sang le pooch et si je me fais taper, enfin si le pooch me tape, je rush de deux cases vers lui à chaque fois. Donc très pratique pour les ennemis qui vous fuient. Ici, carnage ou dissolution. Alors là, je pense que je vais envisager de jouer dissolution malgré tout à certains fights, peut-être même plus souvent parce que j'ai très rarement une situation où je me dis oh je vais jouer carnage alors que double fury, le ratio de dégâts est quand même extrêmement fort, le sort de zone, le fait qu'on puisse le lancer à distance contrairement à carnage qui se lance only melee. Voilà, ça nous permettra d'avoir un sort de vol de vie en zone, ça se soigne très bien d'un autre élément qu'hécatombe. Désolation, tout à l'heure, j'étais content d'avoir le seul sort d'ésolation de vol de vie sur un Glourceleste. Retrait PM. Non, c'était pas une bonne idée. Pas du tout. Après, voilà, jouer déchaînement, c'est comme le même dilemme avec les spells O, on est sur un mode qui a quand même pas beaucoup de résistance O, donc jouer les sorts O même si c'est déchaînement, ça va pas taper de fou, donc autant quand même jouer Désolation, qui va donc être un très bon sort de vol de vie du moment qu'il n'y a pas un Glourceleste. Ici, je fais le choix de pénitence. Alors, parce que je vais pas sacrifice avec 3000 HP, on est sur un mode où on veut se mouvoir, on veut faire des dégâts, si tu lances un sacrifice sur un allié qui est lui-même en Multidocrite, vous allez juste scanner tous les deux. ça peut sauver, ça peut permettre de voler de la vie sur l'épée, on rappelle que quand t'invoques une épée et que tu la sacrifices, tu lui voles quand même 50% de ses points de vie, voilà, c'est pas mal, mais il vaut mieux avoir pénitence, pénitence qui est un sort qui va échanger de place avec ton allié, et si jamais cet allié prend un coup, je crois que c'est lui, c'est ça, échange la position de la cible et du lanceur si elle subit des dommages, ça veut dire que là, admettons, je suis avec mon frère qui jouait qu'à flip, je le pénitence, s'il prend un coup, et bien il reprend ma place. Donc ça peut être pratique par exemple pour sécuriser un allié d'une portée un peu trop, d'une proximité d'un boss ou d'un dégât qui pourrait le tuer. Ici, je fais le choix de immolation. On pourrait jouer 200, après ça serait juste pour hit les diagonales parce qu'on est sur un boucle et distance, on est sur un mode distance, pourquoi pas, après 200, même si t'es sur un boucle et distance, ça peut te permettre de rentrer dans une zone où tu te fous le soin. Vraiment, c'est très très fort. Bon là, on prend immolation parce que quand même 4 PO plus un sort de zone, donc à travers les portails en songe, les dégâts sont très élevés, voilà. Ici, on joue Ekatombe qui est un sort de vol de vie qui est extrêmement fort, qui est ton meilleur sort de vol de vie avec Bandsan, honnêtement, on va pas se mentir, même si très clairement en taille, ça serait vraiment cool de pouvoir le jouer. Ça reste un sort mêlé, on est sur un mode distance, à moins d'avoir des portails, d'héliotropes, ça serait un sort mêlé. Donc on joue Ekatombe pour le vol de vie. Ici, je joue Libation parce que Châtiment, très clairement, c'est pour un mode où t'as vraiment beaucoup d'HP, peut-être que ça peut se jouer à partir du moment où t'as 5000 HP, ça peut être intéressant, mais Libation, c'est du bon soin, ça te permet aussi de monter, t'as aux états de rage, tu te sacrifies 30% de tes points de vie, c'est pas dégueu. On a ici Berserk qui a complètement changé pour ceux qui n'ont pas suivi. Berserk maintenant, c'est un sort qui donne 10% de dommages finaux, qui t'enlève 70% de tes points de vie et qui te réduit tes soins reçus de 30%. Alors les soins mais pas le vol de vie. Et donc les soins par exemple Libation, de Coco ou d'autres trucs comme ça. Mais par contre, tu n'es plus insoyable, ce qui était le cas avant. Et tu perds ton Berserk si tu passes en souffrance 5. Ça veut dire que tu Berserk à 100% de points de vie, tu es en souffrance 7 parce que tu perds 70% de points de vie. Si tu fais un sort de vol de vie un peu trop énervé, tu perds ton Berserk. Donc il faut faire attention, il faut bien jongler. Ça peut être un bon mode à réfléchir avec quelque chose avec beaucoup de points de vie, on trompe la mort, etc. Histoire de rester très souvent dans les 50%, je pense. Donc là, je fais le choix de punition mais très clairement Faut l'essence vinaire. Faut l'essence vinaire je pense que très clairement le spell est bien plus intéressant. Je ne sais pas pourquoi il y a punition sur ce mode. Je ne veux pas punition à travers portail. Bon, je l'ai fait quelques fois mais voilà Faut l'essence vinaire qui maintenant est un sort qui se lance sur soi dans une belle zone d'action et qui va faire un beau vol de vie dans ton meilleur élément. Ça peut vraiment te mettre très très bien. Au final, je pense que je peux revenir sur ce que j'ai dit. C'est possiblement ton meilleur sort de vol de vie entre Bains de sang et qu'à tombe et un gros folie sanguinaire tous les trois tours. S'il y a une belle zone avec plein de mobs, ça peut te mettre extrêmement bien. Rapidement, on passe sur les sorts les sorts spéciaux. Je joue la libération, la rachnée, la kawatt savoureuse, le foudroiement de Grunob. Bon, je pense que vaut mieux prendre le son de Grunob. Ça permet d'avoir un petit sort de rox feu qui rebondit comme une flèche fulmie. Ici, je prends toujours l'invocation chafferfou lancier. Je ne vois pas dans quel monde j'ai envie d'invoquer un chafferfou normal. Et paradoxalement, ça m'arrive quand même souvent de crit sur le chafferfou lancier et de me retrouver avec un chafferfou normal. Enfin bref. Maîtrise d'armes, même si on ne va pas mettre deux coups de baguette torquée. Ça peut arriver, mais on ne va pas s'embêter à faire une maîtrise d'armes avant. La petite flamiche. Parce que s'il y a une mécanique qui, par exemple, s'il y a une mécanique qui demanderait de taper un allié pour le déloc comme quand tu fais misère et qu'elle te met l'espèce d'état slip sur la tête qui fait que tu as moins 100 PAPM ou quand tu fais un mob terre d'ala avec tes transformés en jar, ça peut être bien de prendre flamèche pour un de tes alliés pour éviter de lui coller à moins 1000 dans les dents avec ta flamiche. Mais sinon, je joue flamiche parce que c'est un 2 PA bien investi. Ici, on joue ébullition. Alors, je pense que je vais switcher. J'ai pas besoin d'écrites. Je pense que je vais switcher sur Cannibule. On verra bien. Mantis Crow, je le joue jamais. Mais c'est un sort distance donc Mantis Crow. Et ici, c'est un peu comme vous voulez. Je pense qu'il vaut mieux jouer le marteau du Darkly Moon. Ça vous fera un sort APO modifiable. Le seul sort APO modifiable du Sacrior au final. Qui sera donc pas un sort de Sacrior mais vous avez compris. Et je joue très souvent le Boongrang 4-year parce que ça permet de faire un peu de micro-placement. C'est sûr que celui-là, il fait du vol de vie mais là, on a du micro-placement. C'est les goûts et les couleurs. Alors, je vais quitter Spooch parce que 24 tours sera pas très très représentatif et on va rapidement parler des dégâts du perso. Donc, vous en faites pas. Ça va être pas très compliqué. Ça reste un Sacrior. Il n'y a pas de surprise. Je vais pas vous montrer des combinaisons de châteaux de cartes bidules à base de combinaisons élémentaires que je t'ai infecté le mobs avec un portail sanglant de la mort qui tue. OK. Une petite mutilation T1. Ça, c'est la base. On n'oublie pas. Et là, personnellement, ce que je pense important, c'est de faire double décimation. Déjà parce que ça permet de mettre la vue le nez qui va durer 3 tours. On rappelle. Petite vue le nez qui dure 3 tours. Et hop, une furie. Comme ça, on gagne 3% de Dauphineau. On viendra chercher le deuxième 3% au T2. Donc là, on refait une furie. Et là, on en profite. On est début bas. Donc on tape un peu moins fort. On fait une double douleur cuisante. Comme ça, on gagne 120 de puissance. On est déjà à 6% de Dauphineau en plus et 120 de puissance. On a les doubles faiblesses. Ici, je ne vais pas faire un berserk. Le but, c'est de vous montrer qu'on peut maintenant roxer avec le sacrier relativement bien sans être en PLS. Qu'est-ce que je peux faire ? Si vraiment je me trouve dans un stuff où je ne suis pas très opti en crit et que je ne suis pas à 100%, un petit nervosité. Ça ne mange pas de pain. 7% de crit pendant 3 tours. Et c'est un très bon boost. Et voilà. Là, on est sur un T3. Donc vous avez le choix. Soit vous voulez jouer Teamplay encore et être sûr qu'il y a encore les faiblesses pour les tours prochains. Donc vous faites deux décimations. Un peu moins fort que deux douleurs cuisantes. Mais au moins, la vue nez continue. Donc moi, dans l'idée, je n'ai pas besoin comme on est sur un pooch. Je fais deux douleurs cuisantes et deux furies. Voilà. Donc ça, c'est les dégâts d'un sacrier multidocrite avec un stuff multidocrite habituel. L'ancien même. Je pense qu'on peut considérer que c'est un ancien mode multidocrite. Je ne sais pas combien ça tape. On va regarder ça tout de suite à la calculette. Tac. Tac. 1168, 1167, 1533, 494. On a fait 5373 en étant en souffrance 2. C'est vraiment pas mal. Maintenant, je trouve que ça permet d'être un sacrier moins proche de la mort pour faire des dégâts. Et si vous n'avez pas compris pourquoi et qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui fait que c'est juste que maintenant nos sorts ne sont plus liés à notre état de souffrance. Avant, furie, décimation, douleur cuisante, c'était des sorts qui avaient des plages de dégâts qui étaient liés à l'état de souffrance 9, 8, 7, etc. Et plus tu étais proche du plus grand état et plus tu faisais de dégâts. Maintenant, on a directement nos dégâts, ce qui fait que avec quelques tours de boost, on se retrouve quand même avec de bons dégâts. Alors, qu'est-ce que ça donnerait par exemple, les dégâts sous Berserk, je pense que ça, c'est vous poser cette question. Je vais juste continuer le boost. On est en début haut. Ce qu'on va faire, je crois qu'on n'a pas une double fury sur nous. Voilà, c'est ça, on n'en a qu'une. Je vais juste vous trouver un tour. Voilà. Et là, on est début haut, ça y est. OK, donc ça, c'est un tour souffrance 8 sous Berserk. On rappelle que la Berserk, si tu fais trop de soins et que tu repasses ta souffrance 5, tu perds ton Berserk. On a 10% de dommages sort et comme l'état de souffrance est avancé, on a 26% de Dauphino de l'état de souffrance. OK, donc techniquement, 26% plus 10% de dommages sort du Berserk. Donc là, on veut faire une double douleur cuisante et un double fury. J'ai entendu un sort qui n'a pas crit, pourtant si. On peut regarder tout à l'heure, c'était 5373 et là, tout de suite, maintenant, on a fait. Oh, j'ai louper un truc. Voilà, on a fait 6742. Donc, il y a de l'optimisation, on va faire, bien sûr, au niveau des sorts et si vous tombez sur des mobs avec des faiblesses, si vous avez des redirections de portail, si vous avez des vulnés d'autres alliés. Et puis, voilà, on prend en compte aussi que tu ne vas pas t'amuser à être à 800 HP dans des combats où les mobs tapent du 800 par coup. Faire quand même très attention. C'est juste du putsch, on ne l'oublie pas. Et sinon, je peux vous montrer rapidement aussi ce que ça donne sur d'autres sorts. Je pense que ça peut intéresser. On peut taper dans le vide pour les sorts de boost. Alors, carnage, voilà la prévision de carnage. Hop, ça c'est A version pour 2 PA. Vous avez parlé de la flamiche tout à l'heure. Petite flamiche, 1066, le coup de baguette sans boost. On rappelle que c'est les dommages sorts, berserk, donc du coup, on n'est pas boosté par ça. On a quand même de bons dégâts, c'est à 3500 quasiment. Le désolation qui fait 1006. C'est une nervosité 1200 à 1003. La Fulgu qui est un sort K qu'on n'oublie pas. Hostilité, 1200, c'est énorme. 1, 2. On va regarder s'il a encore vu le nez. Et il ne l'est plus. Donc, on va le faire. Et donc, hécatombe, table du, 1400, 1500, immolation du presque, du 2023, on peut le dire. Voilà. Personnellement, je suis très content de ces petits dégâts. On rappelle que c'est des sorts de zones pour la plupart, donc bien sûr, il y a l'Ekaflip ou même le Pirmash qui va avoir tendance peut-être à taper plus fort sans spécialement être en PLS au niveau des points de vie. Mais là, on est quand même sur une classe qui peut taper en zone. Puis au final, c'est plutôt une classe mêlée. On ne va pas se mentir, on est sur un mode distance sur une classe qui est vraiment mêlée. Je trouve que c'est très intéressant. J'aime beaucoup en tout cas, je suis content de ce que je vois. Alors, je ne sais pas en ce qui vous concerne, si vous avez des questions concernant ce mode et la manière de le jouer, on n'a pas non plus fait le point de tous les sorts, je ne crois pas, même si la vidéo commence peut-être à se faire un peu longue parce que 22 minutes pour expliquer un build multidocrite, si vous êtes encore là, c'est que vraiment, vous appréciez la vidéo et ça, ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Je ne le demande jamais ça d'ailleurs en vidéo, je me fais toujours la réflexion. En tout cas, si vous voulez d'autres builds, dites-le moi, je vous ferai d'autres builds avec plaisir. J'ai préparé ça là, un petit mot de terre 4700 avec un 1255 de stats et une petite jache. Il y a moyen que je vous montre de bons gros dégâts aussi, peut-être même plus puissants encore que ce mode-là. Je vous dis à la prochaine, merci pour cette vidéo et bisous. Sous-titrage ST' 501